bonjour voici un nouveau petit exercice pour s'habituer à travailler dans l'excel donc le tableau a été reproduit sans mise en forme donc maintenant on va faire ce qui est nécessaire dans excel c'est à dire qu'on va d'abord démarrer par les totaux donc les totaux qu'on vous demande c'est les totaux qui sont ici et ici donc soit j'opte pour la méthode de me positionner appuyé sur la somme automatique validé recopier et ici je répète l'opération pour avoir les totaux des lignes voilà donc je peux recopier vers en bas donc je vous rappelle une petite chose quand c'est des sommes je sélectionne les chiffres je sélectionne les lignes et les colonnes vides qui sont autour et je clique sur somme automatique ça me donne directement le résultat donc là je vais un peu zoomer pour que on voit un peu mieux les résultats donc voilà maintenant nous allons calculer les bilans donc le bilan ici c'est donc les provisions que j'avais moins ce que j'ai dépensé donc on commence une opération avec la touche égale les provisions moins le total dépensé je valide donc le premier a bien dépensé plus qu'il n'avait donc il est en négatif je recopie vers le bas là vous avez un négatif parce qu'il nous manque que la somme des provisions je fais donc une somme automatique et je reviens en positif donc maintenant on va s'attacher à mettre en forme tout ça donc la première ligne du titre est en 14 donc ici je choisis la police 14 tout le reste doit être en 10 ce qui est fait on vous demande de centrer les deux lignes de titres sur les 7 colonnes et les mettre en gras donc je les sélectionne je les mets en gras je passe par ici par les options d'alignement pour centrer sur plusieurs colonnes pour m'éviter de fusionner après on doit mettre en gras en italique les titres de colonnes et les centrer donc du gras de l'italique et centrer on doit griser toutes les cellules qui sont là donc plus les bilans plus les totaux donc là je le fais avec la touche contrôle je fais une deuxième sélection puis une troisième sélection et je vais venir griser ici avec une autre couleur que le gris après on vous demande de mettre tous les nombres en style séparateur de milliers donc là je sélectionne tous les nombres le séparateur de milliers est ici alors je sais pas si vous avez remarqué mais il ya des colonnes qui se sont agrandis après on me demande de prendre 11 comme largeur de toutes les colonnes je sélectionne donc toutes les colonnes je fais un clic droit largeur de colonnes je tape 11 alors si je tape 11 et que ça ne passe pas c'est que la police n'était pas la bonne ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va légèrement agrandir l'ensemble des colonnes voilà ça se joue à pas grand chose une fois que j'ai fait ça je vais prendre 20 comme hauteur de ligne donc clic droit hauteur de ligne 20 et on me demande de centrer verticalement le contenu des cellules donc vous avez vu que en fonction de la police qui est utilisé ici le fait d'utiliser le séparateur de milliers j'avais des dièses qui apparaissait une dièse qui a fait plusieurs dièses qui apparaissent dans une cellule ça veut dire que la cellule contient un nombre mais qui ne peut pas être affiché c'est pour ça que j'ai un peu agrandi le les colonnes donc là on fait un contrôle étoile pour sélectionner le tableau et pour mettre les bordures une fois que j'ai fait ça je vais faire la mise en page la mise en page c'est donc réservé à l'impression donc fichiers et les options de mise en page dans les en tête les pieds de page on me demande comme d'habitude de mettre excel à gauche de mettre ici résidence de bois voilà pour les en tête et dans le pied de page personnalisé de mettre ici exercice je valide ok et de centrer verticalement et horizontalement donc ça c'est dans les marges je centre verticalement et horizontalement je vais voir ce que ça me donne j'ai donc un tableau qui rentre au format portrait sur une page ça me suffit voilà vous avez réalisé encore un exercice bon petit truc on me demande de supprimer les feuilles qui ne servent à rien donc je supprime cette feuille et éventuellement j'enregistre voilà merci et au prochain exercice